Assalamu alaikum wa rahmatullah Bienvenue pour ce nouvel épisode autour du monde des djinns. Dans le cours précédent, nous avions présenté le monde des djinns, leurs caractéristiques, leur mode de vie. Il nous importe aujourd'hui de nous poser la question de savoir est-ce que tous les djinns sont mauvais, méchants, ils nous veulent du mal. Sont-ils tous des diables ? Pas du tout. Vous avez dans ce monde-là, comme chez les êtres humains, une majorité qui a choisi de se rebeller contre Dieu, d'écouter Satan, Iblis. Mais vous avez une partie d'entre eux qui ont suivi le droit chemin, la lumière de Dieu, la lumière du Coran. Et certains parmi eux sont devenus musulmans. Dans la sourate al-djinns, l'un des djinns devenus musulmans nous a livré ce témoignage. Il nous a dit Il y a parmi nous des muslimounes, des gens soumis à Dieu. Et il y a parmi nous des qasetounes, des gens injustes. Il a dit également Il y a parmi nous des gens très bons, vertueux. Et d'autres qui le sont, bien moins. Nous sommes répartis, divisés en plusieurs sectes, en plusieurs groupes. Vous avez des groupes qui pensent que Dieu n'existe pas. Ou qui pensent que Dieu a un fils. Et d'autres qui, au contraire, croient en un Dieu unique. Et dans la prophétie de Mohamed, alayhi salatu wassalam, je vous renvoie vers cette histoire que le prophète nous a rapportée lorsqu'il a rencontré un groupe de djinns qui ont écouté le Coran et qui l'ont suivi dans le chemin de l'islam. Une autre histoire qui nous a été rapportée de manière authentique vient confirmer cette idée qu'il y a des musulmans et des non-musulmans parmi les djinns. À un moment donné, les polythéistes de la Mecque se sont alliés avec d'autres tribus arabes ensemble pour en finir avec le prophète et ses compagnons. Ils ont décidé d'attaquer Médine. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir consulté ses compagnons, a décidé de creuser une tranchée, c'est-à-dire un immense fossé afin d'empêcher leurs ennemis de rentrer dans la ville. Et pendant qu'ils étaient en train de creuser cette tranchée, un des jeunes ouvriers a demandé au prophète bien-aimé la permission de rentrer chez lui. C'était un jeune marié, il voulait voir son épouse. Le prophète l'a autorisé et il lui a dit « Prends tes armes, on ne sait jamais parce que c'est un moment d'urgence, on peut être attaqué à tout moment. » Et lorsqu'il s'est approché de sa maison, il a remarqué que son épouse était à l'extérieur devant la porte comme si elle ne pouvait plus entrer, comme s'il y avait un danger dans la maison. Et effectivement, c'est ce que cette jeune femme a déclaré à son mari « Rentre vite, tu verras ce qui se passe. » Et il a trouvé un serpent en boule sur son lit. Qu'est-ce qu'a fait ce compagnon ? Il a pris sa lance et il a transpercé le serpent et immédiatement, lui-même, est tombé raide mort. Lorsque cet incident est arrivé aux oreilles du prophète de l'Islam, le prophète va dire « Il a tué sans le savoir un djinn qui avait pris l'apparence d'un serpent. » Nous avions dit que les djinn avaient cette capacité, ce pouvoir de se métamorphoser parfois en être humain. C'est assez rare, mais c'est possible. Et également, ils peuvent prendre l'apparence de certains animaux. Et le prophète de conclure « Si vous trouvez un serpent dans votre maison, alors avant de l'en chasser, permettez-lui d'y rester, faites-lui hospitalité, car c'est peut-être un djinn. » Si ce djinn transformé en serpent ne reste plus de trois jours, alors sachez que c'est un ennemi qui veut occuper votre maison, vous pouvez le chasser. Mais si, avant les trois jours, il sort de lui-même, alors c'est un djinn musulman qui vous veut du bien, et qui connaît les règles de l'islam, car en islam, on accueille son invité un jour et on peut aller jusqu'à trois jours et ensuite on peut lui demander de partir et il doit partir. Les savants expliquent cette histoire en disant qu'effectivement, certains djinn peuvent prendre l'apparence de certains animaux, mais cela était propre à l'époque du prophète c'est-à-dire que c'était une espèce de djinn ou certains djinn qui ont pris l'apparence d'une espèce de serpent et que cela ne va peut-être plus se répéter et que nous devons aujourd'hui agir d'après ce que le prophète a dit de manière disons générale quand vous voyez un serpent vous pouvez le tuer car il est dangereux pour vous. Il fait partie des cinq animaux nuisibles dangereux et nocifs pour l'être humain. On tire de ce récit cette idée que vous avez des djinn musulmans et des djinn qui ne le sont pas, des djinn amicaux et des djinn hostiles. Qu'est-ce que les diables qui sont les djinn mauvais peuvent faire à l'être humain ? Qu'est-ce qu'ils peuvent lui faire ? Comme mal bien évidemment. Premièrement la stratégie leur méthode et leur procédé c'est tout d'abord de nous donner des mauvaises idées ce qu'on appelle « el-wes-wes ». Ils viennent nous murmurer nous insuffler des idées noires des idées mauvaises par exemple c'est ce que les diables ont réussi à faire et qui a poussé enfin qui ont poussé ça a poussé les frères de Yosuf à avoir cette idée ce projet de le tuer puis de le jeter dans un puits. Ainsi quand Yosuf va se réconcilier avec ses frères il dira « Allah a été bon envers nous il a été bon envers moi lorsqu'il vous a permis de venir me rejoindre ici en Égypte alors que vous êtes en Palestine vous ma famille et qu'il m'a permis de me réconcilier avec mes frères après que le diable nous ait monté les uns contre les autres. Et son père lui avait dit quand il était jeune « Si tes frères complotent contre toi sache que le diable est l'ennemi mortel de l'homme. » Donc ces idées mauvaises tuer quelqu'un mentir frapper voler ce sont des idées que nous insuffle le diable. Deuxième méthode qu'utilise le diable c'est qu'il rend attirant ce qui est repoussant. Il nous fait aimer ce qui est détestable. Il nous fait il nous embellit les péchés. Un péché c'est quelque chose qui normalement est mauvais pour nous. C'est quelque chose qui devrait susciter en nous l'écœurement. Mais le diable réussit à nous faire aimer à embellir à rendre attrayant ce qui est mauvais c'est-à-dire les péchés. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Hawa à Adam et Ève. Il leur a fait aimer désirer l'arbre interdit au paradis. Alors que Dieu les avait mis en garde. Il les a avertis contre les dangers de Iblis en leur disant faites attention c'est votre ennemi ne l'écoutez surtout pas. Mais ils ont été faibles et ils ont suivi leur passion parce que le shaitan a réussi à leur faire croire que cet arbre interdit était bon pour eux. Il leur a dit je vous jure par Dieu que si vous en goûtez vous mangez de ces fruits vous allez vous transformer en anges vous allez être éternel et avoir une puissance et une richesse impérissable. Également ce que fait le shaitan le diable c'est qu'il vient nous distraire nous perturber nous faire oublier des choses importantes comme par exemple vous avez un rendez-vous important notamment avec Dieu c'est la prière et il vous le fait oublier ou bien dans la prière il vient égarer votre esprit le pousser à comment dire s'échapper afin qu'il ne soit pas concentré sur la lecture du Coran afin que vous oubliez le nombre d'unités de cycles que vous avez fait dans votre prière afin que vous pensiez à tout sauf à Dieu dans votre prière un compagnon est venu se plaindre de cela en disant j'en ai assez je suis tout le temps distrait dans ma prière dans chacune de mes prières mon esprit va ailleurs et le prophète va lui dire cela est dû à un diable Khenzeb qui vient t'embêter si tu es en proie à ses distractions répétitives obsessionnelles maladives tourne ta tête vers la gauche souffle et dis a'ouzou billahi minash shaitanir rajim ya Allah préserve moi du diable de même et c'est la quatrième méthode qu'il utilise le diable j'ai oublié de vous dire pardon le diable a réussi à faire oublier Ayoucha Josué le disciple et l'élève du prophète Moussa le miracle qu'il avait vu c'est à dire le poisson qui était mort et qui avait repris vie et qui s'était échappé de manière mystérieuse dans la mer il avait oublié d'en parler à Moussa alors que c'était hyper important parce que c'était le signe qui leur indiquait où se trouvait l'homme mystérieux qu'ils étaient venus chercher de si loin et il a dit c'est le diable qui m'a fait oublier l'autre méthode qu'il utilise ce sont les cauchemars il vient dans notre sommeil et il nous perturbe le prophète alayhissalat wa salam nous a informé qu'il y a trois types de rêves le beau rêve qui vient de Dieu le mauvais rêve le cauchemar qui vient du diable et qui vise à nous attrister il ne faut pas en parler on le garde pour nous et il finira par être oublié il n'aura aucun impact sur notre vie réelle et puis enfin vous avez ce qui relève du fruit de l'inconscient c'est à dire vous désirez quelque chose manger je ne sais pas un très bon plat vous vous voyez en rêve en train de le déguster ou bien quelque chose vous a fait peur ou bien vous avez peur de quelque chose à venir à un examen que vous allez passer vous vous voyez en train de passer l'examen quand on est en proie des cauchemars et qu'on est réveillé par ces cauchemars le prophète nous a recommandé de nous tourner vers la gauche de souffler et de dire l'autre méthode qu'utilise le diable c'est la paresse il nous pousse à être paresseux avant de dormir le prophète nous a informé que le diable se met au niveau de notre nuque et il fait trois nœuds à chaque fois qu'il fait un nœud sur une ficelle il dit que ta nuit soit longue c'est à dire ne te réveille pas pour prier la prière de l'fajr mais si tu te donnes les moyens de te réveiller pour prier et qu'en te réveillant tu dis bismillah ou une invocation le premier nœud est défait c'est à dire le premier piège est tombé à l'eau si tu fais tes ablutions le deuxième nœud est dénoué et si tu pries les trois nœuds disparaissent tu es en pleine forme physique et de bonne humeur et en pleine forme spirituelle autre moyen qu'utilise le diable pour nous faire du tort c'est qu'il vient exploiter notre colère Moussa était en colère lorsqu'il a vu deux personnes se battre et que l'un des deux protagonistes l'a appelé au secours se prenant pour la victime il a couru il est entré dans la bagarre l'altercation et il a frappé de son point celui qu'il considérait être le l'agresseur le méchant mais cette colère a été exploité par le diable au point où Moussa a oublié qu'il devait avant de condamner quelqu'un et de s'en prendre à lui de le punir d'abord de lui donner la parole il devait les séparer écouter la version de chacun tenter de le réconcilier mais Moussa a oublié tout cela la colère l'a aveuglé et il a même frappé tellement fort que le copte est mort sur le coup et là il a compris que c'était l'oeuvre du diable il a demandé pardon à Dieu le prophète nous a dit que le diable a été créé à partir du feu et que ce qui éteint le feu c'est l'eau et que la colère vient du diable donc quand on est en colère faisons nos ablutions pour éteindre ce feu c'est à dire pour repousser le diable également le prophète avait vu un homme qui était très en colère à tel point qu'il était rouge et que ses veines étaient gonflées il a dit je connais une parole s'il l'a dit il serait comment dire sa colère serait apaisée ce serait apaisé écarte de moi le diable autre méthode qu'utilise le diable c'est qu'il vient créer des rancœurs des conflits entre nous le prophète nous a indiqué que Iblis s'attend le chef des diables à son trône sur la mer chaque soir il envoie ses soldats pour répandre le chaos le désordre la corruption sur terre et au petit matin chaque soldat vient lui faire un compte rendu un rapport de la soirée et chacun se vante en disant j'ai réussi à faire tel mal j'ai réussi à pousser une personne à faire tel péché et à chaque fois Iblis dit ce n'est pas très grave ce n'est pas une chose assez satisfaisante pour moi tu aurais dû faire plus le mal dont tu as été à l'origine est un mal qui finira par disparaître parce que la personne demandera pardon à Dieu mais lorsqu'un diable lui dira je n'ai cessé d'harceler un homme et une femme mariés jusqu'à ce qu'ils se disputent et se séparent là le diable Iblis est très content il lui dit c'est toi c'est toi c'est toi que j'attendais et qui a réussi et il lui donne sa couronne et il le remercie et il l'honore donc quand il y a des disputes il faut comprendre que derrière il y a aussi le diable on n'est pas qu'à deux quand on se dispute il y a toujours une troisième personne également ce que fait le diable c'est qu'il vient profiter des mauvaises paroles que nous disons le prophète Allah a dit dans le Coran dit à mes serviteurs de ne prononcer que les plus belles paroles les meilleurs propos car le diable est l'ennemi de l'homme ça veut dire quand tu tiens des paroles blessantes des insultes une moquerie une calomnie le diable va venir il va intervenir parce que tu lui as donné le bâton pour te faire frapper ou pour l'occasion pour lui de mettre de l'huile sur le feu il va utiliser ces paroles il va les faire ruminer dans l'esprit de celui qui les a entendus il va pousser la personne peut-être à mal les interpréter il va créer un malentendu etc alors comment faire pour se protéger de ce diable il faut d'abord être convaincu que le diable et ses stratégies en réalité elles sont et il est faible la ruse du diable est faible pourquoi est-ce qu'elle est faible ? parce qu'Allah nous l'a dévoilé ton ennemi est fort lorsque tu ne sais pas comment il peut t'attaquer quand il va t'attaquer et lorsque tu ignores comment te protéger de lui n'est-ce pas ? mais si tu arrives à savoir sa stratégie et tu as une tactique de défense il devient faible alors Allah nous a demandé de lire le Coran pour connaître qui est le diable et comment il procède pour nous faire du mal et comment se protéger de lui on se protège de lui notamment en lisant la dernière sourat du Coran jusqu'à la fin on demande à Dieu le roi des gens le maître incontesté de nous protéger de ses insufflations de ce pouvoir qu'a le diable sur notre esprit qu'il nous protège de lui également on peut lire le verset du trône je vous renvoie vers l'histoire que vous aviez entendue de ce diable qui avait pris l'apparence d'un vieillard qui est parti voler et il a dit si vous voulez vous protéger des diables lisez le verset du trône voilà donc vous aurez compris que le diable n'est pas aussi fort que cela c'est nous qui sommes faibles et c'est pour ça qu'il peut nous tendre des pièges si nous renforçons notre foi il sera vraiment inoffensif ça me permet de vous faire ce petit cadeau qui nous vient du Coran il s'agit de la sourate 15 et ce sont les versets les versets 39 40 41 et 42 écoutez bien Seigneur dit Satan puisque tu m'as égaré il a accusé Dieu de l'avoir égaré alors que c'est lui qui avait désobéi à Dieu il s'est retrouvé expulsé du paradis et condamné à l'enfer passons puisque tu m'as égaré je m'emploierai je m'efforcerai à égarer les hommes en embellissant à leurs yeux la vie sur terre les plaisirs de ce bas monde excepté les serviteurs les fidèles les croyants que tu auras choisis et élus ceux qui sont sincères et que tu aimes voici une règle qui sera souveraine dit Allah tu n'auras aucune emprise sur mes serviteurs excepté ceux qui te suivront parmi les égarés donc le shaitan n'a aucun pouvoir sur nous sauf celui qui a décidé de le suivre le shaitan d'ailleurs dira aux êtres humains qui l'ont suivi je n'avais aucun pouvoir sur vous je n'ai fait que vous inviter à faire le mal et c'est vous qui avez décidé de me suivre que Dieu nous protège du diable et qu'il nous fasse aimer son paradis à bientôt Wassalamualaikum Warahmatullah Sous-titres par Jérémy Diaz